Environnement sain, une bonne santé à travers la couverture santé universelle et la lutte contre l'épidémie. C'est le thème retenu pour commémorer la journée mondiale de la santé célébrée le 7 avril de chaque année. Alors pour des raisons contextuelles, cette journée a été rattrapée ce 27 octobre en RTC. Tous les acteurs évoluant dans ces secteurs sont appelés à vulgariser les avancées pour une information et une appropriation progressives de la population. Plus de 13 millions de décès dans le monde sont amputables à des causes environnementales, évitables chaque année. Une situation qui préoccupe les décideurs et le partenaire. Célébrée le 7 avril, la journée mondiale de la santé a été rattrapée ce 27 octobre à Kinshasa avec un accent sur la couverture santé universelle dans le contexte de Covid-19. D'où le thème « Environnement sain, une bonne santé à travers la couverture santé universelle et la lutte contre ces épidémies » en vue d'attirer l'attention au niveau mondial d'intervenir avec des actions urgentes nécessaires afin de prévenir et préserver la santé et le bien-être des êtres humains. La journée que nous célébrons en ce jour soit un tremplin pour un grand saut vers l'avant et marque à jamais le changement de paradigme dans le secteur de la santé et en matière de couverture santé universelle. Dans l'optique multisectorielle basée sur l'approche One Health, une santé. Pour le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, 90% de personnes dans le monde respirent l'air pollué, manque d'eau potable et nourriture saine. La crise climatique y constitue la plus grande menace sanitaire à laquelle l'humanité est confrontée. D'où un effort efficace commun et de mise pour le bien-être de tous. C'est le lieu pour moi de réitérer une fois de plus la disponibilité de l'Organisation mondiale de la santé à travailler en parfaite synergie avec les autres partenaires techniques et financiers intervenant dans le secteur de la santé pour soutenir le gouvernement de la République démocratique de Congo dans ses efforts permanents pour améliorer la santé des populations congolaises. Le ministre de la Santé publique a rappelé dans son allocution que la couverture santé universelle, qui est la cible 3.8 des ODD3, qui consiste à permettre à tous les humains de vivre en bonne santé et de promouvoir le bien-être pour tous et par tous et à tout âge. Des stands sont érigés par Saint-Ru à la gare centrale pour un dépistage rapide de la malaria et ses médicaments sont gratuits en cas de résultats positifs. Bien avant cette activité, un carnaval motorisé a été organisé sur les artères des Kinshasa dans le cadre des activités de sensibilisation de la population pour la prévention contre les différentes maladies. Une forte mobilisation sociale et de communication pour la participation communautaire pour atteindre la couverture santé universelle. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !